salut à tous c'est katoules aujourd'hui on va faire un crash test coiffure ouais je fais rarement des crash test coiffure avec vous j'avais essayé une espèce de bigouti bizarre de chez actions sous intérêt je vous mets l'article en barre d'infos comme d'habitude aujourd'hui c'est un fer à lycée très spécial j'ai reçu comme ça donc une enveloppe comme on dit enfin une enveloppe bizarre et il y avait ça dedans et c'est tout pas de notice rien du tout je connais même pas la marque et donc c'est un nouveau genre de fer à friser et je suis contente puisqu'il y a une prise française c'est plutôt joli donc vous voyez c'est un fer à friser twister comme ça je l'ai acheté sur un site qui avait moins de 70% dessus j'ai payé 30 euros au lieu soit disant de 110 euros donc c'est clairement du trop shopping 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 je suis nul en terme anglais et je sais plus comment on dit et j'avais envie de tester avec vous pour voir si ces trucs étaient vraiment miraculeux il faut que je le branche parce que moi je n'arrive pas à utiliser un fer à friser classique ou un glisseur pour faire des boucles vous savez comme ça et des anglaises donc on y croit ou pas qu'en pensez vous est ce que je vais y arriver ou pas telle est la question avant j'ai protégé mes cheveux avec un protecteur de chaleur donc c'est le spray qualifant protection de 130 degrés du sage trois jours moi je le mets juste pour protéger les cheveux pas pour misser et donc c'est du l'oréal à une mienne satin à mettre de la même catégorie que les lacs là j'ai la laque aussi pour pouvoir fixer les boucles alors ça je vous conseille de le faire hors salle de bain ou hors sol qui glisse parce que c'est une vraie patinoire juste après donc je me suis vaporisé ça vite fait dans mon jardin pour avoir quelque chose évidemment c'est à faire bien avant utiliser son fer à friser parce que ça abîme les cheveux s'il est encore humide je vous conseille de faire ça le matin en vous levant quand vous savez vous allez utiliser ce genre de produits et que vos cheveux soient vraiment secs avant de commencer l'application allez je vais brancher ça mais honnêtement ça fait vraiment cheap j'ai vraiment peur il n'y a absolument aucune notice je me doute que il faut appuyer sur le bouton off et les lames c'est très bizarre on dirait que ce sont des lames je veux dire les plaques bref allez on y va déjà il s'allume c'est génial je pense qu'il va aller jusqu'à 230 degrés pour le moment il est à 160 je ne sais absolument pas combien de temps ça met pour chauffer donc on va attendre avec moi j'ai ma brosse toujours pas chaud ah donc là je peux régler là il est sur 230 degrés il clignote donc à mon avis ça veut dire qu'il chauffe je vois que ça c'est rotatif donc ça c'est bien je vais en profiter pour m'attacher un côté de cheveux quel côté je suis le plus doué ouais je vais plutôt attacher celui là je ne sais pas vous mais quand je me frise les cheveux il y a toujours un côté qui est moche voilà t'as le style ou tu l'as pas bref ça qu'il est toujours toujours pas prêt et vous voyez comme une espèce de spray spray protection lisse les cheveux c'est incroyable il faut juste mettre du spray et vous brossez juste après que ça me lisse incroyable bref on s'en fout je pense qu'il est prêt il clignote plus ok c'est parfait alors comment procéder carrément il faut mettre et tourner je sais pas bon courage à toi j'ai même pas de miroir je fais ça à la veille ça et après on glisse et franchement le truc je trouve qu'il est pas super chaud donc on twist ça se trouve c'est une grosse dobe ça fonctionne pas du tout chez moi on va faire plus petit il faut tourner un peu plus ça commencerait à faire des ondulations oh là là normalement je suis pas censée faire toutes ces rotations c'est censée se faire tout seul je vais peut-être changer de côté j'avais espoir sur ce genre d'appareil qui m'aide mais en fait ça est recréant du tout je vais changer de côté en fait je trouve qu'il chauffe pas énormément c'est pas super chaud le truc c'est pour ça que ça marche pas ah si non attendez c'est quoi ça peut-être un début de quelque chose là après vous pouvez glisser et vous lâche ah il y a un début de quelque chose mais juste en bout ok bon ça fonctionne un peu un peu pas beaucoup on est d'accord mais un peu là si je twist pas ça fait quoi ? ça fait pas grand chose j'ai juste des bouclettes en bas mais c'est tout hop bon après je suis plus douée d'un côté que de l'autre ça ne brûle pas les doigts quand on se met au niveau des plaques ici et ça fait rire hop j'espère que les vies je vais peut-être pivoter de l'autre sens ça marche un chouïa quoi mais alors c'est pas non plus le produit du siècle pourtant c'est ingénieux mais pourquoi ça ne marche pas sur ma tête alors je pense que ça lisse alors ça pour lisser les gars ça lisse c'est vraiment pas le truc que je recherche moi ce que je veux c'est me friser les cheveux me friser les cheveux enfin friser onduler quoi j'ai eu une mèche c'est tout ce que j'ai eu ah peut-être que là j'ai quelque chose peut-être ça ne peut trop me demander mais après il est possible que je serais une grosse piste dans la pub la fille a fait ça elle prend son cheveux elle tourne un peu elle glisse et elle a des anglaises moi j'ai rien j'ai rien du tout elle fait ça et hop elle a des anglaises moi je fais ça hop j'ai rien du tout j'ai rien du tout en plus les cheveux sont ultra fins c'est peut-être pour ça que ça ne fonctionne pas je pense qu'il faut avoir des cheveux un peu plus épais le bout ça fonctionne j'ai des ondulations au bout mais c'est tout quoi donc moi les ondulations j'aimerais bien les avoir tout le long des cheveux bon on va s'arrêter là parce que faire ça, ça abîme les cheveux clairement pour moi c'est de la dope je vais essayer de le larguer ça je ne vous conseille absolument pas si vous êtes nul alors si vous êtes plutôt doué à utiliser des fers à frisés enfin c'est même pas des fers à frisés je ne sais pas comment ça s'appelle c'est un fers à lisser mais twisté je vous l'invite à tester mais pour moi ça c'est un échec voilà c'est un échec si vous êtes nul comme moi passez votre chemin n'allez pas dépenser 30 euros même si ça vous semble peu c'est 30 euros déjà de trop dans un appareil qui ne vend que du rêve c'est du gros mytho c'était la conclusion du jour le fers à frisés le fers à boucler le fers à lisser twister twister ça ne fonctionne pas pour les débutants non plus aller chez le coiffeur c'est à plus vite bref merci d'avoir participé à l'échec en direct du fers à lisser twister je ne sais même pas comment ça s'appelle je vais l'appeler comme ça on se retrouve très prochainement dans une future vidéo en espérant que cette fois-ci ce soit une réussite je vous embrasse à très bientôt tu sais qu'on a quand même qui s'est aimé tu sais pas tu sais pas un mort un mort de la mort tu sais que tu sais quoi tu sais pas lui tu sais pas